Autant mon équipe a du potentiel On n'a rien à perdre alors autant le faire Faut passer de la petite équipe à la grosse enseigne Autant mon équipe a du potentiel Potentiel, mon équipe a le potentiel Toute l'équipe a le potentiel, on a le potentiel Mon équipe a le potentiel Toute l'équipe a le potentiel, on a le potentiel Je ferai plus de mes e-pack sur ma daronne Je vais l'emballer Hola Dave Ça va GG ? Bien et toi ? Très bien Toi tu peux depuis le temps ? La routine, le boulot, tout ça On va faire quoi aujourd'hui ? On va chercher une petite moto en très mauvais état Une petite moto tu veux dire ? C'est une 80YZ C'est le modèle juste avant le 85 Ok T'as vu le 85 qu'on a rentré à Bourg-Op ? C'est le modèle juste avant Elle doit avoir peut-être 5 ans de moins un peu D'accord En gros c'est quasiment la même chose Il y a deux trucs qui changent vraiment Le réservoir c'est pas le même Le pot d'échappement c'est pas le même Et après tu as la cylindrée Et de mémoire il faudra que je vérifie Mais je crois que sur les carters moteur d'embrayage Tu n'as pas accès juste au disque d'embrayage Tu vois tu as un petit carter comme ça sur les 85 Je crois que là il est entièrement fermé sur les 80 Mais après voilà c'est globalement les bécanes c'est les mêmes Même au niveau de la puissance Tu ne pourras pas faire la touche Tu t'achètes ça pour près combien ? On a payé une misère, on a payé 100€ 100€ ? Mais elle marche ou ? Non non exactement, là elle ne marche pas Le mec qui m'a envoyé le message Il m'a contacté sur l'insta en fait Il m'a dit ouais moi j'ai ça mais elle est entièrement démontée Apparemment le bille brequin il est mort Donc en plus ça va, c'est pas trop loin de chez nous C'est à 45 minutes à peu près Donc on y va et puis on verra bien Ok, on se retrouve là-bas Ouais Ça va ou quoi ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Le caméraman Bon elle est là la bécin Voilà, vous avez tout Ok Comment ça ? C'est un puzzle je veux dire Je vais tout démontrer et tout Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je disais tout à l'heure ou pas ? Dans la voiture ? Exactement Tu vois le gars qu'il connaît ? En gros là elle est complète Ouais elle est complète Ok Et raconte-moi du coup un peu l'histoire de cette bécine Pourquoi elle est comme ça ? Ouais je l'ai récupéré Elle était... Bah tu vois le moteur Le billot il est bloqué Ouais Il est mort Ok J'ai récupéré ça parce que j'ai un 85 YZ avant Ouais Et j'avais adapté tous mes connards et tout dessus J'ai récupéré plein de pièces et j'ai mis les pieds de ma 85 YZ Ok Ok Mais toi tu n'as jamais tourné avec Nyan J'ai mis tout le monde Elle marche C'est une quelle année tu sais ou quoi ? 2001 Ouais donc les dernières en 80 YZ Dernières en 80 YZ Dernières en 80 YZ Ok C'est une grande roue hein ça Ouais c'est une grande roue Ouais ouais C'est 19 roues Et ben... Ça te convient ou pas D'ailleurs ? Bah tu sais Pour le prix Jérôme on ne va pas être... Tu sais on ne va pas être faire du chiant hein Ouais c'est ouf C'est même pas le prix des roues Ouais ouais mais je sais bien t'inquiète pas Bon cadeau pour câble hein C'est ça que j'ai fait hein Il est gâté celui-là Par contre il y a juste euh... Tu m'as dit que le vilebrequin il était HS Mais tu m'as pas parlé du cylindre pisson Ah ouais Tu l'as pas ? Ouais 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 il y a tout Il y a tout 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 C'est ton ah ouais Il me... Il vous inquiète un peu Il me fait peur C'était tout sélecteur ça man Oh je regarde Souvenir man Comme qu'est-ce t'en penses ? Bah elle est là quand même moi Ah ouais je te l'ai pas dit ça Même si... Eh tout est monté quoi T'as l'habitude ça ? Ouais j'ai l'habitude Ouais de toute façon c'était même pas en origine Ok Je t'entends vraiment les... Je regarde... Tu vois les carbures 80 ils étaient à boisseau rond Et après en 85 ils sont passés en boisseau plat Ok Ouais bon bah c'est un petit puzzle hein de toute façon Ça tu es fermé toi Ça ? Ouais Même Cobb il le fait Non je rigole C'est pas gentil c'est ça Bon vas-y on va faire ça hein Bon vas-y on va faire ça hein On charge ? Tu es toujours pressé toi Je prends le temps d'apprécier les bonnes choses là Cobb Tu sais ? Oh là oh Mais depuis qu'il a sa moto il est un peu trop pressé tu sais je trouve Je veux toujours en faire et tout Bah oui Les gars je regarde je fais surtout pas le mec qui jipote hein C'est pas ça c'est juste Tu sais j'ai pas envie d'acheter un truc que... Que je vais pas pouvoir refaire tu vois ce que je veux dire C'est que ça traîne chez moi et tout c'est juste que ça Je regarde juste un peu Ouais parce que des fois tu sais c'est pas qu'une question de prix des fois Même tu me dis il y en a il me dit je te donne ça Mais tu sais c'est tellement de la merde Sans vouloir être méchant tu sais c'est tellement éclaté Il y a tellement de trucs à refaire que ça vaut même pas le coup quoi Après ouais il y a toujours la revente en pièces qui est possible Mais ça prend du temps en pièces ouais c'est sûr hein Ouais mais ça te fait des pièces pour Cobb T'entends comme ? C'est la 85 Il y a le poids aussi avec ? Ouais Ouais normalement Ouais il est en bon état Il manquait quoi ? Il manquait ouais le... Mètre cylindre de frein avant Il a duré tout Ok Sinon je crois qu'il y a tout Ouais c'est juste le cylindre qui m'en met un emploi tu vois je te cache pas Mais il est sale à ça ? Ah ouais il est mort il est mort mort regarde Passe ton... Passe ton doigt là Tu passes... Ah ouais ouais tu sens... Ouais c'est fini C'est fini donc... On va remettre un ikazil dessus Bah après le truc c'est... Non c'est... Ils sont pas chemisés ceux là On peut pas mettre de chemise Bah normalement tu l'emmènes chez un tourneur Il te... Il t'enlève le ikazil et il te range une chemise à la place Ils font pas chemise Yamaha En YZ ils font pas de chemise Ce qu'il va faire il va te le tourner Il va te faire un traitement ikazil Tu vois il va te l'agrandir Tu vois ce que je veux dire ? C'est pareil mais juste pour te dire D'ailleurs tu le sauras c'est pour toi c'est une info C'est sur internet ça coûte moins cher d'acheter un moteur neuf Que de faire un ikazil Parce qu'un ikazil il faut compter au moins 350 balles tu vois T'envoyer cher ça Ouais Là t'envois en espagnol si bien je suis Ouais Enfin bon Tu penses pouvoir en refaire quelque chose de ça ou pas Dave ? Bah tout est possible de toute façon Tout est toujours possible Après c'est... Le truc c'est qu'il faut pas mettre plus que la valeur de la moto au final Tu vois c'est ça le... Ah bah ouais C'est ça l'optic calcul qu'il faut faire Et combien ça vaut en gros quand c'est refait ? Une 80YZ comme ça Bah ça dépend comment elle est refaite Mais juste on va dire tournante avec tu vois les pneus comme ça Les machins et tout Je pense t'arrives à l'avant de 1000 balles De toute façon ça reste une crosse tu vois Ah bah ouais ouais Mais voilà hein Ça laisse une bonne marge pour... Pour la remonter quoi Ok Et combien vous en voulez là de l'épave en pièces du coup ? 100 balles 100 balles ? Pas mal hein 100 balles Dave il a gagné euros millions en plus il y a pas longtemps donc euh... 300 balles là là On va à 500 hein Bon bah on va faire ça les mecs hein C'est parti On a besoin des gros bras de Cobb Cobb tout le monde s'acharte sur toi je crois Mais non Tout le monde t'aime bien Cobb Allez c'est parti Allez C'est parti T'as gagné dans cette affaire Tiens par contre On va vérifier les billets 10, 20, 40, 50 C'est parti Allez Cobb Tu sais je vais remporter le moins possible comme ça C'est des équipes en plus Il est dans la zone industrielle à bouger ? Non à Enfion Ah ok ok Derrière Cora en fait Près du KFC non ? Entre le golf de tonneau et le KFC de tonneau Moi je vous aide hein Moi je suis à fond dedans Toi t'as à fond j'ai remis Ah bah comme toujours Bon bah tip top on est pas venu pour rien Bon les gars merci en tout cas Yes Arnaud merci Pas de soucis Allez à bientôt Ciao 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 A bientôt les mecs Merci Oh ! Descends un man ! Bon alors laisse t'en penser Très correct Très correct Bon repris de toute façon hein On peut pas refigner Non bah après si tu veux Je vais être très sincère avec toi J'ai pensé lui dire Tu me fais un prix vu que le cylindre est mort Mais après je me suis dit Non je peux pas Putain je vais pas pouvoir négocier Attends il a laissé son truc là Attends il a laissé son truc là T'as laissé quoi ? Non c'est son cylindre piston je sais pas quoi Bon bah voilà on a tout ligne Non j'en crie Ok mani Ah ouais Il m'a dit de la poubelle J'ai dit ouais Attends attends deux secondes je fais la mise au point dessus Ok On devrait essayer de le monter Non peut-être ça Oh putain mais regarde Il y a un trou là Regarde il y a un trou Qu'il s'est passé là ? Je sais pas Tiens comme c'est un cadeau que je te fais Merci Un gift Tu vois l'avantage L'avantage regarde je te montre Quand tu prêtes la voiture à mon frère Je trouve toujours des petites serviettes de fast food comme ça Qui reste C'est McDo ça non ? Voilà Non c'est pas marqué M dessus C'est McDo ça C'est McDo ça C'est McDo ça Il charge le bazar Bah oui Pas de camion cette fois Ah non les utilitaires c'est pas tous les jours J'entends une moto depuis tout à l'heure Je crois que tu vois que c'est Diffoule Bon bah c'est pas mal Bon sur la route on s'est rendu compte qu'il manquait le brassillon J'ai rappelé Arnaud et il m'a dit ouais désolé je l'ai oublié Arnaud c'est le gars qui en a acheté ici Voilà Il m'a dit qu'il l'avait oublié Il m'a envoyé une photo il l'a chez lui Tant mieux C'est pas ce qu'il y a de plus cher le brassillon Mais ça fait toujours chier d'en acheter un quoi Ah bah oui Je me disais bien Claude C'est bien lui C'est bien lui Il arrive tranquille tout d'ailleurs Alors Salut Mani Tu as vu ma nouvelle bécane ? Ah bah bien j'ai gagné une petite boîte motorex C'est pas mal hein Je vais la mettre sur mon bureau Pour ranger mes stylos Ouais pas mal hein Mais en pièce Alors t'en penses quoi de cette bécane que j'ai là ? Bah je sais pas j'ai pas vu Tout simplement Tout simplement Tout simplement Tout simplement Bon allez les chargents Il est où Claude ? On l'a posé chez lui il était trop chiant Quoi ? Il fallait le ramener ? Non, pas aujourd'hui On l'a laissé avec sa 85YZ Bah ouais on a posé YZ chez lui alors tu penses bien qu'il voulait pas faire tard ce soir ? C'est Baltimore chez lui actuellement Alors t'as tout étalé ? Bah écoute ouais je fais mon petit inventaire là Qu'est-ce qu'il manque ? Bah a priori comme il m'a dit il manque le mètre cylindre de frein avant Quand il y en a un mais c'est tu vois Là il y a la commande électrique donc c'est pas une crosse Ça doit être un truc de 50 ça je pense Donc ça on s'en sert pas Ensuite il faudra racheter un haut moteur Un cylindre piston parce que là ceux-là ils sont serrés Tu vois il a une grosse rayon là Ah oui c'est bon Le cylindre c'est pareil Sinon qu'est-ce qu'il manque ? Bah écoute là comme ça j'en sais rien Je verrai quand je remonte la photo Le carburant tu vois il a tout démonté Mais je crois qu'il a tout rangé dans des petits sachets et tout Il a bien rangé le truc donc ça c'est cool Et puis sinon bah écoute Bon bah c'est cool A priori pour l'instant il manque pas grand-chose quoi On verra bien On part sur le remontage du cycle ? Bah Ouais dans un premier temps je remonterai la partie cycle Donc les roues, le brossillant, la fourche, le guidon tout ça Ah bah tiens il n'y a pas de guidon d'ailleurs ça me fait penser Ah oui Il n'y a pas de guidon Oh ça les guidons c'est pas mal Mais euh... J'ai ma petite idée dans ma tête de ce que je vais faire de cette moto J'en parle maintenant tu crois ou pas Jérô ? Non 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 on va tourner encore Ok donc ce que je vais faire Je vais la remonter comme elle est là En gros avec tous les carénages en 80 machin et tout Remonter le moteur Et la faire tourner comme ça Une fois que j'aurai fait tourner Il y aura une surprise Surprise Une très grosse surprise Avec cette moto Mais je suis content de mon achat quand même Franchement pour 100 balles c'est même la prise Tu la vends au moins 150 balles Une paire de roues tu la vends 200 balles Ouais il y avait une vraie affaire Donc ouais franchement non il est assuré Il est assuré par contre il manque les disques de freins Il manque le concernant quoi Il faut que je fasse une petite liste de ce qui me manque Parce que je pense qu'il a touché bien en plus le mec Ok Du coup voilà quoi On fait quoi on part sur le remontage de la partie cycle ? Bah j'ai pas le bras au sillon là Ah ouais Ah ouais T'inquiète on le fera Dans quelques jours Quand j'aurai récupéré la pièce Mais ouais A few moments later Oula c'est quoi ce bordel Salut GG Comment est-a ? Ça va et toi ? Tip top Bien passé tes vacances Dave ? Très bien Ça va très bien mais Je te cache pas que j'avais hâte de rentrer Ah ouais ? Pour m'occuper des petites choses ici tu vois Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ça c'est la 80YZ qu'on a acheté Donc si tu veux j'ai tout étalé un peu comme ça Pour faire un petit inventaire Histoire de voir un peu déjà visuellement s'il me manque des trucs Il me manquait un bidon J'en ai trouvé un qui traînait par là A priori il me manque déjà les deux disques de freins Avant-arrière Ouais Les deux dirides de freins Avant-arrière Du ride de freins ? Ouais ok En gros les freins j'ai les étriers Mais j'ai pas le J'ai pas le Le cordon Ouais j'ai pas le reste en fait J'ai que les étriers en train T'as eu le chat avec la moto ou ? Non 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 le chat Le chat est ici Il travaille ici Ok C'est le bras droit du patron Filme ses yeux Ouais j'ai les deux Ouais j'ai... Il s'appelle comment ? Je sais pas Eh oh ! Oh petit ! Oh ils sont chelous Pas mal ça hein ? Un bleu un vert ? Ouais Eh oh monsieur le chat ! Tu prends le comme ça regarde Voilà la maltraitance animale Regarde Ah ouais ! Stylé hein ! Bon du coup Il peut les décimer tous Là on a la participe si tu veux Donc le cadre Tu vois il a déjà été poncé Je sais pas si tu vois là Tu vois on a des marques de papier à poncer Donc je sais pas pourquoi Les mecs ils se sont fait chier à le poncer Pour au final le laisser comme ça C'est un peu dommage Mais C'est pas grave Ils auront pas travaillé pour rien J'y reviendra plus tard Donc montre nous le reste Là j'ai étalé un petit peu ce qui était parti moteur Donc même le carburant a été démonté Tu vois j'ai retrouvé un peu les trucs Donc le carburant réassemblerait Ça me fait chier parce que c'est un boisseau rond On est qu'une J'aimerais préférer un boisseau plat mais bon On verra bien Et là la partie moteur Donc on a a priori tout Tu vois là il y a l'embrayage Les disques sont là Le carter de pompe à haut La pompe à haut est là Le petit carter Tu veux nous montrer les petites techniques pour remonter ? Le kick Ouais bah ça on le fera On le fera dans la deuxième partie tout le remontage Ok Vraiment le truc voilà Là le moteur il a un problème puisque Oula Il est enrouillé le buzzer ? Non il est pas enrouillé il est bloqué Ah bloqué En gros tu vois là Le disque Enfin le Le truc il a fondu Serrage moteur Il se rend doute des particules qui sont tombées là dedans Ça a chauffé Bref C'est tout noir Le vibrequin est à refaire Donc Si quelqu'un a un vibrequin d'occasion En bon état Qui me contacte sur mon snap ou mon insta Je suis prenait Le cylindre piston je vais pas acheter de casse Parce que j'ai trouvé un fournisseur qui vend des cylindres piston vraiment pas cher Donc je vais en acheter un Comme ça ça me permettra de le tester Et si c'est de la bonne cam Je vous Je vous mettrai un lien pour que vous puissiez l'acheter Parce que Je veux pas faire de De mauvaise pub on va dire Tu vois ? Ouais Ouais Et en gros Ouais bah là on va assembler Vite fait Quoi ? C'est Cobb il m'envoie ça Vas-y film Voilà Voilà Tout simple Cobb il nous Il perturbe Merci Cobb Donc le cadre là Comme tu peux voir Il est cassé Là ils ont introduit un espèce de tube dedans Je sais pas trop comment ça va faire Là c'est au niveau de la fixation de la selle et du garde-boirière Ok Donc si tu veux c'est pas trop dérangeant Mais c'est pas top non plus On verra bien au niveau de l'assemblage comment on fait Ok On la préassemble On regarde Et à la fin de la vidéo Je vous explique Ce que j'ai prévu pour cette beauté D'accord Parce qu'attention Je veux pas spoiler ou quoi que ce soit Mais Ca va être du lourd Bon Allez Gégé Allez Tu fais je te regarde C'est la fin merk On est Derniers Tu Parisi Derniers Je vais bien C'est parti ! À ce stade-là, qu'est-ce que t'en penses, Dave ? Il y a déjà pas mal de roulements, j'ai vu, qui étaient morts. Surtout à ce niveau-là, au niveau du bras de saillant et du balancier. Tout ça, je vais racheter neuf. Après, les roulements, pareil. Tout ce qui est parti roulement pour la partie 6, c'est mort. Les roulements de colonne, ça va. Ceux-là, ça va. Tant que c'est des roulements, ça va, ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher. D'accord. L'amortisseur, il est bon, la fourche, elle est bonne. Les jambes ne sont pas tordues, donc ça, c'est plutôt bien. Là, ce qu'on va faire, tu vois, il y a tout plein de petits bouils-bouils que je garde. Voilà, donc l'allumage, il est là. Il y a le rotor stator qui est dans le moteur, si tu veux filmer, Gégé. Le rotor stator. Voilà, la grosse pièce là. Ouais. Tu vois, il y a des fils, machin, ça vient blancher avec ça et ça. Donc là, en fait, il ne manque que le coupe-circuit sur l'allumage. OK. Ils l'ont coupé à l'arrache. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Un coupe-circuit, tu peux prendre n'importe lequel, tu peux l'adapter, ce n'est pas gênant. D'accord. C'est juste une mise à la masse, en fait. Qu'est-ce que j'ai pu constater ? Donc, les disques de frein, ça, on avait dit. Il manque la durite, là. Durite de frein. Le mètre-cylindre, qui vient ici, là. Ça, je ne l'ai pas du tout. C'est un peu chiant, d'ailleurs. Le mètre-cylindre, ici, avec la poignée. La durite qui va jusqu'en bas. Après, ça... Tout ce qui est niveau système de freinage, quoi. Ça, je dois pouvoir l'adapter. Même si je prends un qui n'est pas de 80YZ, normalement, tu peux l'adapter. Celui-là, c'est plus embêtant parce que tu as les fixations, ici. Il faut que ça coïncide. Celui-là, normalement, je devrais pouvoir l'adapter. Mais c'est mieux si j'arrive à en trouver un YZ, tu vois. Ça sera bien. Sinon, après, franchement, tu vois, ce qui est bien, c'est que le pot, là, quand il est démonté, je vais le recharger en N de roche. Ça, c'est un pot de 85. Tu vois ? Parce que normalement, ils sont comme ça, avec le pot de 80. C'est tout de suite... Moins cool. Voilà, c'est moins cool. Après, il y avait du rite. La chaîne, elle est en super état. Ouais, la kitchen, c'est la bonne. Le kitchen, il est bien, ouais. Le kitchen, il est bien. Je pense qu'on va commencer à être pas mal. Je vais remonter vite fait les carénages, histoire qu'on voit un peu la gueule qu'il y a là. Et puis ensuite, on discutera les choses sérieuses. OK. Donc, on fait quoi ? La carénage, c'est ça ? Carénage. OK. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses, Dave ? Pas mal ? Elle est jolie pour 100 euros. Pour 100 euros, c'est plus que correct. Tu vas nous faire quoi ? Tu vas nous faire des modifs ? Alors, c'est pas parce que Jégé, toi, tu commences à finir, je suis en train de me laver. Ouais, pas parce que je travaille trop vite. En gros, je t'explique à toi et à nos auditeurs. Là, je n'ai pas monté tout ça parce que ça ne sert à rien. Ouais. En gros, je vais devoir redémonter. Là, c'était juste... Bien de ce côté-là, Jégé, elle est plus belle. Elle est plus cool. Voilà. Là, c'était juste histoire de l'assembler pour que les gens voient un petit peu à quoi elle ressemble. C'est un 80XZ de 2000. Ok. Elles sont moins charmes qu'une 2019, on est d'accord ? C'est sûr. Mais, voilà, elle a du potentiel, comme on dit dans le genre. En gros, je vais être très sincère avec toi et avec les gens. Cette pécane, quand je l'ai achetée, j'avais pour projet de la garder et en fait de la refaire entièrement, c'est-à-dire de la repeindre en noir, mettre un kit déco noir et gris et tout, machin. Sauf qu'en fait, il y a trop de boulot pour transformer une 80 en 85, machin. Je n'ai pas trop le temps. Je n'ai pas trop le budget pour ça pour l'instant. On a plein de projets avec Gigi Rimet que vous sachiez, pour l'instant, je ne préfère rien dire. Oui, oui, il y a une liste de vidéos. Je ne veux pas qu'on s'emballe, mais on va dire, il faut qu'on garde un maximum d'argent pour les choses qui vont venir et plutôt que de faire des projets comme ça pour une moto que je vais en faire une fois dans le moins. Mais du coup, j'ai eu une autre idée. Cette moto, on ne l'a pas payée cher, on l'a payée 100 barres. En gros, on va faire un petit listing à la fin de la vidéo, les mecs, une petite liste de toutes les pièces qu'il nous faut. Donc, si vous avez des pièces d'occasion que vous voulez vendre, envoyez-moi un message sur Snap ou sur Insta pour me dire, moi, j'ai ça, je te le vends tant. En gros, je vais le redire, il nous manque cylindre-piston, un vide-brequin-téport, le système de frein avant, donc le mètre-cylindre, la poignée, la durite qui va jusqu'à l'étrier en bas. Une poignée de gaz, ça, je peux en acheter une, mais si vous en avez une. Les roulements du bras oscillant et du balancier. Ça, je vais prendre neuf, mais on ne sait jamais si quelqu'un en a en stock et qui ne les a pas montées. Le système de frein arrière, donc le mètre-cylindre avec l'axe qui vient ici, la durite qui vient jusqu'à l'étrier. Et la partie moteur ? La partie moteur, j'ai déjà dit, un vide-brequin, un cylindre-piston. Après, le moteur, en soi, il est complet. Donc, en soi, le moteur, ça va. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire gagner sur U-Type. Non ? C'est bien, ça ? Je n'étais pas au courant. Personne n'est au courant. Je viens de le dire à l'instant. En gros, on va refaire un concours U-Type de cette moto. On va la laisser comme elle est là, en 80 YZ. On va la réparer, on va la refaire, on va changer tout ce qui a changé. On va la faire rouler et quand elle roulera, on la fera gagner. OK. On lance le concours U-Type à partir de maintenant. Quelle heure il est, je dis ? Attends, je regarde. Il n'y a pas une Rolex au poignet ? Non, mais je ne vais pas lire l'heure. 18h38. 18h38, on est le 19h aujourd'hui. Exactement. Voilà. C'est terminé. Non, mais c'est du cas. Ah, d'accord. Donc, les mecs, le concours U-Type est lancé. Si vous voulez gagner une 80 YZ de 2001, il sera jusqu'au 25 septembre. OK. Le 25 septembre, elle sera réparée, je vous le garantis. Elle fonctionnera et elle sera gagnée. OK. Voilà. J'ai bien envie de me faire un petit voyage. Donc, jusqu'à maintenant, les motos, la Pliwi, on l'a envoyée. La Dirt, le mec était tellement chaud qu'il est venu la chercher. Celle-ci, j'ai bien envie de faire un petit voyage. Donc, je pense qu'on la livra. Ouais. OK, GG ? Quoi qu'il nous en coûte. Ouais, c'est ce petit mec, il est au Maroc. T'as compris. Ouais, ouais. Même s'il a Brest, on y va. OK. OK ? Allez. On va faire ça et puis... Comment j'espère qu'il habite en Espagne ? Non. On s'arrête à la frontière, s'il sait que c'est vrai. Ah, OK. Parce que j'imagine il est à Los Angeles, Dave. Pourquoi pas ? Bon. Non, en gros... Ah, j'ai oublié les disques de freins aussi. Ah, oui. Et du coup, c'est tout le monde. Cette beauté, on va s'en occuper personnellement. Mais je ne vous cache pas les mêmes qui, comme je vous ai dit, on n'a pas tellement le budget. On a plein de projets à venir. On ne peut pas trop se permettre. Là, c'est à savoir que c'est un vrai budget. Je pense qu'entre vibre-tient, cylindre-piston, les disques, les freins, les machins... Non, moi, pour un... 700 euros, je dirais. Une fourchette comme ça, facilement pour un petit 700 euros. Nous, elle nous a coûté 100 euros. Ça ferait une moto qui nous revient à 800 euros. Voilà. En gros, il faut qu'on sorte de l'argent et on ne peut pas se permettre de mettre de l'argent là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on fait un concours utile. Utile, les mêmes, je vous rappelle, c'est pour que vous puissiez nous faire gagner de l'argent sans en dépenser. Vous pouvez nous faire des dons si vous voulez ou vous pouvez regarder des pubs. Comme ça, ça nous permet d'avoir une petite cagnotte, d'acheter les pièces et de faire un heureux. Donc, voilà. C'est tout bon, GG ? On espère que ça leur a plu. On espère que ça vous a plu et on espère que vous avez des pièces. Exactement. Voilà. Merci.